Hello tout le monde J'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc ce sera une vidéo un peu On va dire dessin spécial si je puis dire Car j'ai plein de cailloux Avec moi, des galets Surtout celui là, il est magnifique Et aujourd'hui J'avais envie de vous partager le stone art Donc ça c'est quelque chose que j'ai découvert Grâce à la chaîne de Tutodrome D'ailleurs n'hésitez pas à les partager la vidéo Ça me ferait plaisir Comme quasi chaque vidéo dessin ou même s'il passe par là Et bien qu'il n'hésite pas A commenter la vidéo, ça me ferait super plaisir Donc du coup là J'ai plein de petits cailloux Juste ici et j'en ai même d'autres sur le bureau Car un jour j'ai fait du stone art avec un ami Donc j'espère que cette vidéo dessin vous plaira Si c'est le cas n'oubliez pas de la liker un maximum De la commenter et de la partager Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne N'oubliez pas de le faire Et d'activer la cloche de notification Pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo Et si vous avez des propositions de vidéos à me faire N'oubliez pas de me dire tout ça dans les commentaires Et donc du coup j'espère que cette vidéo stone art vous plaira Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous avez déjà essayé cet art Et maintenant je vais changer le plan de la caméra Pour que vous puissiez mieux voir mes galets Donc voilà vous avez ici un petit aperçu du bureau Donc là le téléphone est sur trépied Moi je suis juste à droite là ici Et donc là vous avez tous mes petits galets Là d'ailleurs ici j'en ai même fait un Avec le logo Youtube Ainsi que le nom de ma chaîne Et ma petite signature Voilà donc que je mets en petite déco ici là Tranquillou Et donc là on a d'autres galets Que vous avez juste ici Que je vais vous montrer de ce pas Donc là l'ami avec qui j'ai fait le stone art se reconnaîtra D'ailleurs c'est lui qui a fait ça Voilà des trucs assez simples Donc d'ailleurs il se reconnaîtra Et il a fait celui-là également aussi Très sympa Où j'ai voulu en ajouter ma petite case Donc voilà Donc il se reconnaîtra Je suis sûre qu'il va me commenter cette vidéo Ensuite donc j'avais fait le petit like Instagram Voilà Comme un petit fantôme Ici Une chouette Donc toujours avec ma petite dédicace en dessous Une coccinelle Voilà Un fossile Voilà un petit fossile comme ça Et maintenant celui que je préfère C'est celui-là J'ai essayé de faire un cerisier J'adore le résultat C'est vraiment trop beau Donc sachant que beaucoup de ces dessins-là Et bien ils sont inspirés de la chaîne de Tutodro Donc n'hésitez pas à aller regarder sa chaîne Sa vidéo sur le stone art Il fait vraiment des trucs géniaux Et donc voilà Moi j'ai tous ces petits galets Donc lui il avait fait ça avec de la peinture acrylique Mais moi je vais utiliser différents marqueurs Donc qui ont une pointe soit 0,3 mm 2 mm 0,8 mm 1 mm 0,5 mm Donc du coup je vais utiliser ça Ainsi que des Posca Voilà Des marqueurs Posca Ça fonctionne vraiment très très bien là-dessus Et donc voilà Donc tous ces petits galets que j'ai à écorer Donc là après ici Là je suis sur Google pour trouver des modèles Donc voilà Je vais faire mon petit stone art Et je vais faire ça en même temps que vous Donc là je vais d'abord chercher des petits modèles Et on se retrouve juste après Donc là pour commencer Je vais faire quelque chose d'assez simple Pour se mettre un peu dans le bain Je vais dessiner des cerises En plus une amie me l'a demandé en message privé Lorsque je lui ai dit que je faisais une vidéo comme ça Alors j'ai oublié de préciser également Que avant de passer au marqueur Et bien je vais dessiner au critérium d'abord Donc passer au crayon Je vais même sortir mon crayon au cas où Si jamais le critérium ça ne va pas Et donc là c'est parti Pour faire le premier croquis Donc j'ai essayé de faire en sorte Pour que vous puissiez mieux voir Mettre là Donc là juste ici Et donc je vais commencer mon dessin Je pense sur la face là Ce sera mieux Et donc Je commence ma cerise Voilà comme ça tranquillou Parce qu'il faut bien que je vérifie Si j'ai bien les bonnes couleurs de marqueur Donc ça peut servir également à la peinture acrylique Mais moi personnellement Je préfère les marqueurs Posca Voilà Voilà donc pour ma cerise Bon je ne sais pas si vous verrez très très bien Voilà là maintenant on voit mieux Et donc à présent Là je vais mettre ça en couleur Donc je vais commencer avec le Posca rouge Et donc on va le mettre en couleur Voilà Donc de base ça c'est le matériel que j'ai pour le lisser Mais bon Les Posca de couleur n'étaient pas obligatoires C'était surtout le blanc Donc ceux-là limite je les utilise Il n'y a pas de problème Voilà Donc voilà déjà pour la partie rouge Ensuite on va faire les feuilles Voilà avec le Posca vert Dites-moi par hasard dans les commentaires Si vous connaissiez déjà le Stone Art Ou bien si vous l'avez découvert grâce à ma vidéo Et si vous le connaissiez déjà Pourquoi pas Est-ce que vous en avez déjà fait Ce serait sympa de savoir Si vous aviez déjà fait ça Donc voilà pour ce qui est de mes couleurs A présent maintenant je vais prendre un petit marqueur noir On va prendre la pointe 0,8 mm Voilà Donc je vais prendre la pointe là Et je vais du coup repasser Voilà je vais d'abord faire mes tiges Les tiges du fruit En plus la cerise c'est bon Ça rappelle l'été et tout ça Surtout qu'on a un été un peu pourri si je puis dire Donc ça fait du bien Et donc voilà pour ma cerise Franchement j'adore le résultat Et ce n'est pas tout à fait terminé Parce qu'il manque une chose La dédicace Donc du coup maintenant Je vais prendre un autre marqueur Donc là pour les dédicaces Je prends toujours les 1 mm Voilà Et je la fais toujours Si je peux aussi Voir ici à droite Voilà Il faudrait que ça fonctionne Et voilà Mon premier caillou est fait Dites moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Et moi pour l'instant là Hors caméra Je vais peut-être essayer D'en faire d'autres Et je vous montrerai Ce que ça donne plus tard Donc comme vous pouvez le voir Donc j'en ai fait quelques-uns Je n'ai pas tout fait Parce que sinon la vidéo Serait beaucoup trop longue Donc là ici Ici j'ai fait une petite fraise Voilà J'ai juste oublié la dédicace Il faudra que je la fasse Ici on a un chat Voilà un petit chat comme ça Là on a Voilà une patte des pattes Un animaux avec un petit coeur Super sympa Ça m'a grave inspirée Ici j'ai un petit panda Avec des ballons Et là le dernier Que j'ai fait C'est celui-ci Voilà des petits coeurs Donc il m'en reste Quatre à faire Mais bon je ne vais pas Les faire dans cette vidéo Parce que sinon Ça va être trop long Mais en tout cas N'hésitez pas à me dire Si ce type de vidéo Vous a plu Et pourquoi pas Parce que j'ai pas mal De cadres Qui traînent Dans la chambre Donc pourquoi pas Vous faire une vidéo Où je vous montre Mes cadres De préférence Avant la semaine prochaine Parce que la semaine prochaine Je vais organiser Un vide-coinier Où je vais les vendre Où je vais vendre Ces cadres là Ainsi que Ces petits stone art Donc voilà Donc n'hésitez pas A me dire Si ce type de vidéo Vous plaît Comme ça Je le fais Avant dimanche prochain Et comme je vous l'ai dit Dites moi Si vous avez déjà Essayé ça Et n'hésitez pas A partager ma vidéo A tutoraux Ça me ferait Super plaisir Donc voilà Pour cette petite vidéo J'avais déjà Le téléphone sur le trépied Et j'avais la flemme De l'enlever Donc autant Terminer comme ça Donc en espérant Que ce petit stone art Vous aura plu Donc voilà Vous avez un petit aperçu Encore comme ça De mes De mes créations Que ce soit Celle-ci Ou Celle que j'avais fait Il y a longtemps Voilà Donc vous savez Ce que c'est Si vous ne l'avez pas Encore découvert Donc c'est déjà La fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu C'est le cas N'oubliez pas De la liker Un maximum De la commenter Et de la partager Si vous n'êtes toujours pas Abonné à la chaîne Et bien Qu'est-ce que vous attendez ? N'oubliez pas de le faire Et d'activer la cloche de notification Pour savoir Quand je sors une nouvelle vidéo Et si vous avez des propositions Et si vous avez des propositions de vidéos A me faire N'oubliez pas De me dire tout ça Dans les commentaires Et moi Je vous dis à la prochaine Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz